— Le troisième chapitre, c'est la nomination de dictateur sans aucune élection populaire. C'est quand même ce qui s'est passé en 2011. En 2011, on a appris que M. Berlusconi... Je suis pas un fanatique de Berlusconi. C'était un type. Il était un orchestre à lui tout seul tellement il avait de casseroles. Bon. Mais M. Berlusconi... Non, il avait un goût immodéré, paraît-il, pour les jeunes filles. Il avait un goût immodéré pour l'argent. Il avait des relations douteuses. Enfin on imagine tout et plus que tout. Mais M. Berlusconi, il est quand même passé par la case des urnes. Il avait quand même été à la tête d'une coalition qui avait obtenu une majorité des voix. Et M. Berlusconi en a eu assez, sans doute, d'être traité comme un larbin par Jean-Claude Trichet ou par Mario Draghi qui était à la tête de la Banque Centrale Européenne. Et donc, en août 2011, M. Trichet et M. Draghi, à la tête de la BCE, ont écrit à M. Berlusconi une lettre qui a été divulguée dans la presse plus tard, en septembre 2011, de ce que voici. « Cher Premier ministre, dans les circonstances actuelles, nous considérons les mesures suivantes comme indispensables. Libéralisation totale des services publics locaux et des services professionnels. Adaptation nécessaire... » Ça va un tout petit peu trop vite. « Adaptation nécessaire des salaires pour convenir aux besoins des firmes. » « Inclusion en profondeur des règles régissant le recrutement et le licenciement des salariés. » « Revoir le système de retraite. » « Réduire de façon significative le coût des emplois publics en durcissant les règles de renouvellement du personnel et, si nécessaire, en baissant les salaires des fonctionnaires. » « Couper des coupes horizontales dans les dépenses discrétionnaires. » « Nous considérons qu'il est crucial que toutes les mesures énumérées dans les sections ci-dessus soient adoptées aussi vite que possible par décret-loi. » Vous savez comment ça s'écrit et ça s'appelle. Un décret-loi en russe, ça s'appelle « OUKAZ ». C'est la bonne traduction. En France, ça s'appelle « Des ordonnances ». « Nous voulons améliorer l'efficacité administrative et la bienveillance à l'égard des entreprises. » « Il est nécessaire de s'engager fermement en faveur de l'abolition, de la consolidation de certains niveaux administratifs intermédiaires comme les provinces. » Voilà deux GUS, Jean-Claude Trichet, Mario Draghi, élus par personne, d'ailleurs inéligible, il suffit de vous les voir, qui n'ont été élus par personne et qui ont écrit à M. Berlusconi. On pense que ce qu'on veut de Berlusconi, c'est quand même président du conseil, chef de gouvernement d'exercice de l'Italie, qui lui ont donné un programme de gouvernement, mais absolument d'irrimant. Alors Berlusconi ne l'a pas entendu de cette oreille, comme vous le savez, il a dit non. Et le résultat des courses, c'est qu'il a été viré. Tous ces scandales avec ces petites filles, avec ces relations mafieuses, avec ces détournements de fonds, etc., il avait été resté insubmersible, on l'appelait « il cavaliere ». Mais à partir du moment où il a dit non, qu'il n'a pas voulu se plier aux directives venues de Draghi et de Trichet, d'un seul coup, toute l'oligarchie a pointé le pouce vers le bas, d'un seul coup d'un seul. Tous les médias en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Belgique, en Royaume-Uni, etc. ont dit « Oh là, mais il est fichu, il faut qu'il démissionne, il faut qu'il démissionne, le résultat, c'est que la pression a été telle qu'il a été quand même contraint de démissionner ». Il a été contraint de démissionner, il a été remplacé par qui ? Il a été remplacé par quelqu'un choisi en particulier par Peter Sutherland, président de Goldman Sachs International, actuellement président pour l'Union Européenne du Transatlantic Policy Network. C'est lui qui nous prépare aux oignons le grand marché transatlantique. Monsieur Peter Sutherland, c'est déjà lui qui a fait nommer, il a été commissaire européen, il a été vice-président de la Commission Européenne. C'est lui qui a promu Mario Draghi, qui est l'ancien vice-président de Goldman Sachs Europe, qui a été nommé président de l'ABC en novembre 2011, sans que personne, on n'ait jamais demandé au peuple leur avis. C'est quelqu'un sorti du sérail. C'est un petit jeune, si j'ose dire. Parce que vous voyez, Peter Sutherland est président de Goldman Sachs International, alors que lui, il est l'ancien vice-président de Goldman Sachs Europe. Il y a Goldman Sachs International, puis vous avez Goldman Sachs Amérique, Goldman Sachs Europe, Goldman Sachs Moyen-Orient, Goldman Sachs Afrique, Goldman Sachs Asie du Sud, Goldman Sachs Extrême-Orient. Et à l'intérieur de chacune de ces sous-diretions, vous avez un président, un vice-président, vous voyez, c'est un petit jeune, et tiens, on va le nommer lui. Ce bonhomme a plus de pouvoir que le président de la République française, que le premier ministre belge, que le président du conseil italien. Et ensuite, donc, c'est lui qui a fait nommer, en Grèce, on a viré M. Papandréou, lorsque M. Papandréou avait eu l'idée saubrenue de demander aux Grecs s'ils étaient d'accord avec le programme de vente générale de leur patrimoine collectif pour prétendument sauver l'euro, on a fait nommer Lucas Papademos, ancien conseiller de la Banque fédérale de Boston, grec à l'extérieur, américain de l'intérieur, si j'ose dire, donc qui a été à la tête de la Banque fédérale de Boston et qui, ensuite, a été gouverneur de la Banque de Grèce de 1994 à 2002, c'est lui qui a trafiqué les comptes publics de la Grèce avec les experts de Goldman Sachs pour permettre à la Grèce d'entrer dans l'euro. C'est pas moi qui le dis, hein, allez lire le Financial Times, le New York Times, tout le monde sait que les comptes de la Grèce pour être qualifiés pour entrer dans l'euro ont été trafiqués et ont été trafiqués par les experts de Goldman Sachs et Lucas Papademos, qui, donc, a été nommé président, premier ministre grec, sans s'être jamais passé par la case d'élection, de la même façon qu'en Italie, M. Berlusconi, donc, comme je le disais à l'instant, a été viré et a été remplacé par Mario Monti, ancien consultant de Goldman Sachs, ancien commissaire européen, et qui a été, donc, nommé président du Conseil italien sans élection en novembre 2011. Il y a une facétie dans les institutions italiennes, c'est que le président de la République, actuellement, M. Giorgio Napolitano, a la faculté de nommer des gens sénateurs à vie. Il n'en a pas une faculté. En veux-tu en voilà ? Mais il a quelques postes comme ça. Alors c'est assez sympathique. Si vous êtes nommé sénateur à vie, bon, votre carrière est faite. Bon. Donc si, jusqu'à la fin des temps, c'est presque mieux qu'être pape, puisque pape, on peut même en démissionner, tandis que là, vous êtes sénateur à vie. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des fonctions publiques. Et il a été sénateur à vie. Après, il a suffi d'un vote aux assemblées, au Sénat et à la jambe des députés italiens, et il a été élu président du Conseil, sans avoir jamais été élu par qui que ce soit, sauf par les sénateurs et députés qui avaient été dûment chapitrés par ceux qui voulaient que le processus ait lieu. Et il a commencé à mener une politique qui n'avait jamais été avalisée par quelques Italiens que ce soit. Alors il y a quand même encore des élections qui arrivent à temps régulier. Vous avez vu, ça s'est passé en Italie, donc, il y a quelques semaines. Et les médias avaient dit « Oui, Mario Monti, en fait, il est surnommé « Il professore ». Après « Il cavaliere », il y avait « Il professore ». Et finalement, c'est un type très très bien. En fait, il va faire un score extraordinaire. On se demande s'il ne va pas faire 35% des voix. Il a terminé avec moins de 10. Les Italiens l'ont renvoyé dans ses foyers de façon humiliante, comme jamais on n'avait vu quelqu'un renvoyé dans ses foyers. L'Italie, d'ailleurs, depuis lors, est à peu près ingouvernable. On a affaire à une structure dictatoriale qui s'impose. Et je voudrais en citer un exemple, ou quelques-uns. Le 2 novembre 2011, le gouvernement grec soutient à l'unanimité la décision annoncée par M. Pape Andréou. J'en parlais tout à l'heure. Le Premier ministre Pape Andréou décide d'organiser un référendum sur les rétendus plans de sauvetage de l'euro et de la Grèce. En fait, il s'agit de sauver les banques. Donc, Pape Andréou annonce qu'il va faire un référendum. C'était en 2011. Je pense quand même que la plupart d'entre vous se rappellent ce qui s'est passé. Si vous ne vous rappelez pas, allez regarder dans les archives récentes. Aussitôt que Pape Andréou et Elisa, tous les médias occidentaux lui sont tombés dessus. Sarkozy s'est indigné. Le président Barroso a fait part de sa vive préoccupation. Que l'on demande à un peuple son avis s'il ne voulait ou non être plumé. Donc le gouvernement grec a publié le 2 novembre devant cette manœuvre de déstabilisation intercontinentale venu notamment des États-Unis, une déclaration solennelle en disant « La démocratie doit être maintenue au-dessus des appétits des marchés ». Le gouvernement grec, la Grèce, « Démocracia », « Demos Kratos », « Le pouvoir du peuple », c'est de là que ça vient. Le pays qui a inventé la démocratie a envoyé un SOS en disant qu'il soutenait la décision du Premier ministre. La démocratie doit être maintenue au-dessus des appétits des marchés. Malheureusement, tout le monde les a laissés tomber. Normalement, le président de la République française aurait dû dire « Stop ! » M. Papandréou doit effectuer en effet un référendum. La France aurait été conforme à ce moment-là avec son histoire, avec le pays des droits d'homme et le pays de la Révolution française. Mais pas du tout. M. Sarkozy a condamné cette opération de référendum. Cette mise en garde d'Athènes, berceau mondial de la démocratie, a été suivie par la démission forcée du Premier ministre Papandréou. Il a été obligé d'avaler son chapeau, de reconnaître qu'il ne ferait pas le référendum. Et ensuite, il a été obligé de démissionner et remplacé par Lucas Papademos, dont je vous ai donné le pédigré à l'instant même, qui était le type choisi par Goldman Sachs, celui qui avait été à la banque de Boston et qui ensuite a trafiqué les comptes politiques avec les représentants de Goldman Sachs. C'est donc bel et bien désormais la question de la survie même de la démocratie qui est posée dans toute l'Europe continentale et celle de la lutte contre la dictature conçue par Walter Hallstein. Le 6 août 2012, Mario Monti, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce dictateur européiste élu par personne, a invité les autres dirigeants européens à ne pas se préoccuper de leur parlement respectif. Il a osé dire ce type qui n'avait été élu par personne, si les gouvernements devaient se laisser complètement brider par les décisions de leur parlement sans préserver leur espace de négociation, l'Europe risque davantage d'éclater que de renforcer son intégration. Il faut déjà voir comment les parlements eux-mêmes ne représentent pas l'opinion publique. C'est encore trop. C'est encore trop. Cette affaire, cette déclaration qu'il a faite, a fait scandale, notamment chez nos amis allemands. Michael Grossbrümer, le chef de l'union CDU-COS au Bundestag, s'est fendu d'un communiqué, c'est le président du groupe CDU-CSU, en disant que la capacité d'un gouvernement à agir revêt une importance décisive en termes de crise, c'est indiscutable, mais cela ne justifie aucunement la tentative de limiter les vérifications parlementaires qui sont nécessaires au niveau démocratique. Il y a même le porte-parole de la chancelière d'Allemagne, M. Georg Strauss, Georg Strauss, Strauss, Le porte-parole de Mme Merkel, qui a été obligé de faire à lui-même une conférence de presse en disant « Les décisions des gouvernements doivent avoir une légitimité démocratique. La chancelière a conscience qu'en Allemagne les textes de loi doivent être soutenus par le Parlement et que celui-ci doit participer à leur élaboration. Il serait bon que l'on revienne un peu de calme dans le débat. » Est-ce que vous vous rendez compte qu'en 2012, ce dont je vous parle, c'est le 6 août 2012, est-ce que vous vous rendez compte qu'en mois de d'août 2012, le porte-parole de la chancelière d'Allemagne est obligé de faire une conférence de presse pour rappeler que les décisions des gouvernements doivent avoir une légitimité démocratique ? On en est là ! Dans un autre ordre d'idée, le renflouement des États membres de la zone euro via le FESF puis le MES viole expressément la clause dite de « no bailout », de non-renflouement, qui était posée par l'article 125 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui justement interdisait qu'il y ait un renflouement pour un principe démocratique considérant que l'on ne pouvait pas pomper l'argent des contribuables d'un PIA pour rembourser les dettes d'un PIB sur lesquelles les électeurs du PIA n'avaient aucune prise. C'est pourtant ce qui se passe. Les Français vont devoir sortir au cours des années qui viennent, ça a été chiffré récemment, 69 milliards d'euros pour sauver l'euro en Grèce. Euro qui de toute façon explosera, comme je l'expliquerai dans ma conférence de demain soir à Lille. 69 milliards d'euros pour la France ! Ça représente des millions de logements sociaux ! Actuellement, les Français, de plus en plus de Français, ont les pires difficultés à trouver des logements sociaux. On n'en construit pas assez ! La liste d'attente dans toute la banlieue parisienne, la banlieue des grandes villes, s'allonge sur des années et des années, sans compter les loyers qui sont exorbitants. On ne consacre... On ne cesse d'ailleurs que de tailler dans les dépenses publiques en matière sociale, en matière de logement social. Mais au même moment, pour sauver les banques, on accepte dans le dos des Français qui ne comprennent rien de payer 69 milliards d'euros pour la Belgique. Ça va être peut-être 6 ou 10 milliards d'euros qui vont être piqués aux Belges. Donc tout ceci nous mène à quoi ? Eh bien nous mène à cette illustration de cette citation de M. Padoaschiop, que je cite presque à toutes mes conférences. Ce monsieur est décédé. Il est mort en 2008, je crois. Il était italien. Il avait été ce que les Américains appellent un « insider », c'est-à-dire quelqu'un qui connaît « inside », l'intérieur, qui connaît les choses de l'intérieur, là où on ne se raconte pas des salades. Donc M. Padoaschiop, il était le président du think tank Notre Europe, qui a été créé par Jacques Delors, le président fondateur, et Pascal Lamy, qui est le président d'honneur. Il a été évidemment diplômé de l'institution américaine, du Massachusetts Institute of Technology, du MIT de Harvard. Il est l'ancien président du comité directeur du Fonds monétaire international. Il a été ministre de l'économie et des finances italiens de 2006 à 2008. Il a été membre du directoire de la Banque centrale européenne. Enfin bref, c'est pas un ignorant. C'est pas un batteleur. Ça n'est pas un humoriste. Ça n'est pas des propos de comptoir. C'est d'autant moins des propos de comptoir que je vais vous rapporter qu'il les a écrits dans un article qui s'appelait « Les enseignements de l'aventure européenne », article qui est apparu dans une revue française de grande qualité qui s'appelle « Commentaire », dans son numéro 87 de l'automne 1999. Et qu'est-ce qu'il a dit, M. Padoas-Kiop ? Il a dit « La construction européenne est une révolution, mais les révolutionnaires, même si les révolutionnaires ne sont pas des conspirateurs blêmes et maigres, mais des employés, des fonctionnaires, des banquiers et des professeurs ». C'est quand même extraordinaire. « Une révolution de banquiers ». C'est pas moi qui le dis. Vous savez, vous me connaissez. Enfin ceux qui ne me le connaissent pas, je découvre. Je suis trop prudent et j'ai trop – comment dirais-je – de déontologie professionnelle acquise pour ne jamais avancer quoi que ce soit sans que je puisse vous présenter la source. Donc il ne s'agit pas encore une fois d'un olibrius. Il s'agit de quelqu'un qui a été tout à fait dans les allées du pouvoir européen, ce qui a été ministre, qui a été au FMI, à la Banque centrale européenne, au directoire de la Banque centrale européenne, et qui écrit dans une des grandes revues françaises de qualité qui s'appelle « Commentaire », une revue trimestrielle. Et c'est donc lui qui nous explique que la construction européenne est une révolution faite par des banquiers. Et il continue en disant « L'Europe ne procède pas d'un mouvement démocratique. Elle s'est faite suivante une méthode que l'on pourrait définir du terme de despotisme éclairé ». Donc le despotisme éclairé, je le rappelle à chaque fois, ça fait allusion à cette période de l'histoire de l'Europe au XVIIIe siècle où il y avait donc essentiellement deux autocrates. D'une part, l'autocrate de toutes les Russies, c'est-à-dire la grande Catherine de Russie, qui avait en gros estourbi son beau-père, le Dzar, puis son mari, le Dzar, pour devenir Dzarine à la place des autres. Et puis deuxièmement, Frédéric II de Prusse, qui étaient des tyrans dans leur propre pays, qui ne toléraient pas la moindre contestation, rien du tout, mais qui prétendaient faire le bien de leur peuple et qui donc conversaient et échangeaient des lettres avec Voltaire, avec Diderot, avec les philosophes français des Lumières. Et donc on les appelait des despotes éclairés. Remarquez bien d'ailleurs que tous les tyrans de toute l'histoire de l'humanité à toutes les époques de l'histoire ont toujours prétendu faire le bien de leur peuple. Ça n'est pas nouveau. Donc en réalité, ce M. Padua-Ciopas nous explique que le traité sur l'UE, en réalité, doit être réinterprété. L'article 1 bis précise que l'UE est fondée sur des valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté et de démocratie. Et en réalité, il y a un insider, non, c'est en fait du despotisme éclairé. La raison numéro 2, c'est qu'il faut casser la croissance exponentielle de l'envêtement public. Je rappelle qu'avant 1973 et depuis Napoléon Ier, la France monétisait une partie de son déficit budgétaire par l'intermédiaire de la Banque de France. La Banque de France créait par exemple un milliard de francs à partir de rien et sans intérêt, puisque la Banque de France appartient à l'État. Alors c'était un système qui avait des inconvénients. C'était un système qui était potentiellement inflationniste par nature. Lorsque vous offrez à un souverain la possibilité de faire de la monnaie, il a tendance à faire de la monnaie. C'est sûr. Alors au début, c'est très bien parce qu'il a plus d'argent comme ça. Mais comme selon l'adage que ce qui est rare est cher et que ce qui n'est pas rare n'est pas cher, plus vous sortez des billets – je présente les choses de façon volontairement simple –, plus vous publiez des billets et plus vos billets ne valent rien. Il est évident. Donc c'était un système qui était par nature inflationniste. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les banquiers, ceux et révolutionnaires de M. Padua Esquepin, les rentiers, c'est-à-dire les gens ayant de l'argent, voyaient d'un mauvais œil que l'État contrôle sur l'économie du pays et sur les taux d'intérêt, d'autant plus qu'il y avait un contrôle des mouvements de capitaux. On a donc parlé à cette époque d'euthanasie des rentiers. Certains ont eu cette formule un peu bizarre. Ça voulait dire qu'en fait, les rentiers étaient piégés dans leurs pays respectifs. En d'autres termes, par exemple, quelqu'un qui avait une petite fortune qui lui était tombée du ciel parce qu'il faisait un bel héritage, était contraint, ne pouvait pas sortir cet argent de France. Pas plus, d'ailleurs, qu'il ne pouvait le sortir de la Grèce ou de l'Espagne et autres, sans autorisation. Mais les autorisations étaient rarement données, surtout à des particuliers. Et donc il était obligé de placer ses fonds dans le pays d'origine, le pays où il vivait. Et s'il plaçait ses fonds dans des... Par exemple, une caisse d'épargne avec des taux d'intérêt administrés style 3 ou 4% par an, et si au même moment, l'inflation... Parce que justement, la création monétaire était débridée, l'inflation faisait du 10 ou du 15, comme on l'a vu, par exemple, dans les années 68, 69, 70, 71, 71, 73, 74, 75, on a eu des taux d'inflation de 15% par an. Eh bien à ce moment-là, eh bien ils étaient piégés, puisqu'ils gagnaient, mettons, 5% à la caisse d'épargne. Ils perdaient 10% par an avec la dépréciation monétaire. Donc il y avait effectivement un intérêt fondamental des classes dominantes ou possédantes, on peut dire, à modifier ce système. Des campagnes de presse et un lobbying permanent sur les responsables politiques mirent en avant que ce système était anachronique et inflationniste par nature, car l'État, ne devant pas payer d'intérêt pour ses déficits publics, pouvait être tenté de créer de la masse monétaire de façon excessive, ce qui pouvait être le cas. C'est pas tout à fait vrai, parce qu'on était quand même sous l'empire de l'accord de Bretton Woods, qui faisait que les monnaies devaient être convertibles en or. Mais enfin comme vous le savez, c'est justement en 1971 que Richard Nixon a fait voler en éclats les accords de Bretton Woods en supprimant la convertibilité du dollar en or. Et donc il n'est pas illogique d'un point de vue historique que la France ait pris cette fameuse loi de 1973, mais dans l'ensemble du monde occidental, des lois identiques ont été prises pour éviter que la fin des accords de Bretton Woods ne donne le libre cours à une espèce d'envolée inflationniste généralisée, puisque tous les États pourraient à ce moment-là imprimer autant d'argent, enfin sortir autant d'argent qu'ils n'en voulaient. C'est ce qui a donné naissance à la loi 73-7 du 3 janvier 73 sur la Banque de France, que certains polémistes appellent la loi Rothschild ou la loi Pompidou-Giscard, parce que c'était Georges Pompidou, président de la République, Benélie Giscard d'Estaing et des finances, et que Georges Pompidou avait, comme vous le savez, été à un moment banquier chez Rothschild. Donc cette loi a modifié l'organisation de la Banque de France. Elle a affaibli les droits du Trésor public par rapport à celle-ci. Donc normalement, dans son article 25, elle précise que le Trésor public peut être présentateur de ses propres effets à l'escompte de la Banque de France. Alors on en parle beaucoup sur Internet. Il faut pas non plus exagérer le rôle de cette loi, parce que je vous l'ai dit, il y avait quand même cette espèce de ressort de rappel des accords de Bretton Woods, ce qui faisait qu'on ne pouvait quand même pas faire tout et n'importe quoi. Mais ce qui est vrai quand même, c'est qu'à partir de là, on a eu une loi qui a été une espèce d'endettement volontaire de la France et de tous les autres États. On s'est dit que la France ne doit pas... Il faut être à sage. Sinon, on va avoir de l'inflation énorme. Il faut donc être sage. Et comme il n'y a plus la contrainte de l'État noir, eh bien il va falloir que le gouvernement... Enfin que l'État – pour parler plus précisément juridiquement – que l'État fasse comme un particulier, c'est-à-dire qu'il s'endette sur les marchés financiers. Voilà. Et donc en payant des intérêts, ça va lui coûter de l'argent. Donc du coup, eh bien il va être sage. Et donc il ne va pas s'endetter à l'État maternale. Donc on aura ainsi une sagesse qui sera imposée par la réalité. C'était comme ça que ça a été présenté. Mais avec cette loi, l'État français s'est donc volontairement privé du droit régalien de créer de la monnaie gratuitement. Et du coup, les banques privées et les marchés financiers en ont profité pour s'enrichir aux dépens de l'État. Et ce qui était auparavant prêté gratuitement, mais avec un risque d'inflation, a désormais été prêté contre l'intérêt sonnant et trébuchant avec un risque moindre d'inflation, ce qui d'ailleurs reste à démontrer, puisque certains expliquent qu'en fait l'inflation n'a pas spécialement diminué. Je pense quand même qu'on peut dire que là, elle a un peu régressé. Mais c'est vrai qu'on a quand même connu ensuite des périodes d'inflation. En tout cas, cette décision est une décision d'une importance historique très considérable, puisque c'était depuis toute éternité que le souverain, c'est-à-dire soit le peuple depuis 1789, soit le monarque avant 1789 et la reconnaissance de la souveraineté nationale, c'était le souverain qui avait le privilège des missions monétaires. Dans la divine comédie, le grand poète florentin Dante Alighier, qui vit au début du XIIIe siècle... Vous savez, c'est un grand poème, un des grandes œuvres littéraires de l'Europe occidentale. Dans ce document, dans ce texte, Dante place le roi de France en enfer. L'argument du poème, c'est qu'on se promène entre l'enfer, le paradis et le purgatoire. Et en enfer, on découvre le roi de France, le très chrétien, c'est-à-dire Philippe le Bel. Et pourquoi est-ce que Dante le place en enfer ? Parce que, justement, il fait de la dépréciation monétaire. C'est-à-dire qu'à l'époque, les pièces en argent ou en or étaient reniées. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, si vous êtes numispate, il est très difficile de trouver des pièces en or de l'époque médiévale, roi française ou d'autres pays qui soient en parfait état. Elles sont pratiquement toutes un peu reniées parce qu'on grattait de l'or. On récupérait un 0,1 g. Et si vous faites ça, eh bien sur 40 pièces, vous refaites une pièce de 4 g. Vous refaites une pièce presque à l'identique. Mais elle est, comme on dit alors, de mauvaise aloi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas le même aloi que la pièce d'origine. Et comme vous l'avez compris, si vous faites... Avec 40 pièces, vous en faites une nouvelle. Ça représente une dépréciation monétaire de 2,5 %. Alors ce système a été rendu obligatoire dans toute l'UE par les traités européens, notamment par l'article 123, qui interdit à la BCE ou aux banques centrales des États membres de monétiser les déficits publics. Alors de ceci a découlé quelque chose qui est béant. C'est un problème béant devant l'ensemble des peuples. C'est le fait que nous avons une espèce de cancer financier qui ne cesse de se développer dans tous les pays de l'Ouest... Enfin d'Occident, qui est que la dette publique ne fait que croître de façon irrésistible. Je rappelle que Nicolas Sarkozy avait été élu, d'ailleurs, pour faire diminuer la dette. Et en réalité, non seulement il ne l'a pas fait diminuer, il l'a fait exploser. Et pour bien comprendre... Alors il l'a fait exploser pour des raisons, puisqu'il y a eu la crise financière. Mais prétendument, au lieu de laisser les banques faire faillite, eh bien on est allé les sauver. Et ceci a débouché sur des déficits budgétaires absolument faramineux de la France. On est monté jusqu'à 8,5% de PIB. Et donc, puisqu'on ne crée pas de monnaie, il a fallu financer ça par appel sur les marchés financiers, ce qui a fait augmenter la dette publique d'OTAN. Pour que vous ayez une notion de l'impasse budgétaire dans laquelle nous fonçons à toute allure, qui ne peut se terminer que par un gigantesque feu d'artifice, en France comme ailleurs, mais en France en particulier, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle la RGPP. Ce sont les économies réalisées par la Révision générale des politiques publiques lancée par M. Sarkozy. M. Sarkozy, président de la République, enfourchant le dada des médias dont on sait par qui ils sont tenus, enfin j'en reparlerai tout à l'heure, c'est-à-dire par toute l'oligarchie euro-atlantiste, eh bien M. Sarkozy est parti en guerre contre l'État. Vous savez qu'on ne cesse de dire aux Français que l'État dépense trop, que les fonctionnaires vivent de façon sardanapalesque, comme dans les mille et une nuits. Et donc on s'est lancé dans une grande procédure, ministère par ministère. On a dit qu'il faut tout ratiboiser. Alors c'est comme ça qu'il a été décidé qu'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite ne serait pas remplacé, qu'il a été décidé de fermer des plateformes hospitalières pour centraliser des hôpitaux à des niveaux régionaux, ce qui pose d'ailleurs des problèmes de transfert, ce qui pose des problèmes d'investissement par ailleurs. Il a été décidé de fermer des écoles, des commissariats de police, de fermer des casernes de sapeurs-pompiers, etc., etc., pour faire des économies. Et puis de moins en moins de gens partout. Les économies réalisées par la RGPP, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, la rationalisation des administrations, la fermeture des services publics, les hôpitaux, les écoles, les commissariats, etc., les économies qui ont été réalisées de 2008 à 2011 sur 4 ans ont été très exactement de 11,9 milliards d'euros. Et à 2012, on peut mettre à peu près de l'ordre de 15 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on peut compter que ça a rapporté 3 milliards d'euros d'économies chaque année. En cumulé, hein. L'économie totale depuis qu'a été lancée cette politique, c'est 15 milliards d'euros. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la dette publique au même moment a augmenté de 600 milliards d'euros. C'est-à-dire que vous voyez que l'on a mis les administrations... Enfin parmi vous, il y a peut-être des fonctionnaires, des gens qui connaissent des fonctionnaires dans leur entourage ou tout simplement des gens qui ont recours aux services publics et qui pestent de voir que l'on ferme des écoles, que l'on ferme 6, que l'on ferme 5, que l'on ferme des commissariats de police, que l'on ferme des hôpitaux, que l'on ne remplace plus un fonctionnaire sur deux. Il y a des services de l'État que je ne nommerai pas qui sont dans un état de désorganisation complète parce qu'on ne peut plus. On n'a plus les personnels nécessaires pour appliquer toutes les réglementations. En attendant donc qu'on désorganise les services de l'État, et tout ça pourrait faire des économies qui sont des économies de boue de chandelle par rapport au reste. Vous vous rappelez peut-être que M. de Villepin, Premier ministre, a vendu des autoroutes françaises. Ça a rapporté 11 milliards d'euros à la France. Alors maintenant, quand vous prenez l'autoroute, à chaque fois que vous passez un péage, il y a une petite partie de votre péage qui va abonder les revenus de Mme Jackson. She is retired. C'est une retraitée au bord de sa swimming pool, San Diego, California, parce qu'elle a placé sa retraite dans un fonds de pension et qui a pris une participation dans Vinci, qui est maintenant le propriétaire des autoroutes. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's. Donc il faut bien comprendre que l'on vend notre patrimoine public pour effacer de façon totalement marginale une dette publique colossale, mais que ce patrimoine qu'on a vendu... Cette affaire, c'est vraiment une escroquerie générale, puisque ce patrimoine rapporte tous les ans de l'argent à leurs actionnaires. Vous comprenez le truc ? Si on n'avait pas vendu les autoroutes, au lieu d'avoir je sais plus combien de centaines de milliards d'euros de dettes, on pourrait remettre à peu près à 2 000 milliards d'euros de dettes publiques en France, on en aurait 2011. Bon, ça ne changerait rien, sauf que les autoroutes, ça serait quand même encore à nous. Article 2, alinéa 4. La devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Je n'en dirai pas grand-chose, si ce n'est que, en réalité, ça a été dénaturé par les politiques de la Commission européenne, dont les articles dont je renvoie à ma conférence sur les 10 raisons de sortir de l'Europe, notamment quand j'égrène les articles du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 32, 39, 63, 121, 123, 125, 282, etc., qui sont tous, qui visent tous au démantèlement des services publics, qui visent tous à développer le communautarisme, qui visent tous à nuire à la liberté, à l'égalité, à la fraternité entre le peuple français. En réalité, comme vous le savez, notre République est devenue hostilité, précarité et compétitivité. Article 2, dernier alinéa, son principe est « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». Je vais faire une petite incidente là, on se calme, on réfléchit. Tout ceci a été parfaitement prémédité par les rédacteurs de la Constitution de la Ve République. Chaque mot a été pesé. Donc quand on écrit ça, quand on dit « la langue de la République est le français », on ne dit pas « la langue de la République », c'est « le français est l'occitan à Perpignan », « le français est le breton à Quimper », etc. Quand on dit « l'amblade nationale est le drapeau au tricolore, bleu, blanc, rouge », on ne dit pas « c'est le drapeau de la communauté urbaine de machin-chose », c'est ci et c'est ça. Quand on dit « son principe est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple », ça veut bien dire quelque chose. notamment le « pour le peuple ». Nous devons, nos dirigeants, c'est leur mandat impératif, bien que les mandats impératifs soient nus dans la Constitution, mais leur mandat, leur obligation politique et morale, on se pince de devoir être obligé de le rappeler, ça n'est pas de gouverner pour une oligarchie financière. ça n'est pas de gouverner parce que Goldman Sachs, JP Morgan, la Générale, la BNP ou je ne sais pas qui, ou la Commission européenne ou les marchés financiers ont frémi. Rappelez-vous ce qu'avait dit, avec non sans grandeur Charles de Gaulle, qui avait dit « la politique ne se fait pas à la corbeille ». À l'époque, il y avait ce qu'on appelait une corbeille, les courses maintenant ont été dématérialisées, mais il y avait une corbeille physiquement, c'est-à-dire un cercle autour duquel se faisaient les transactions. Il faut quand même que nous ayons des dirigeants qui un jour se ressaisissent et disent « mon pouvoir, je le tiens du peuple français, je dois faire le gouvernement du peuple par le peuple, je ne suis que le représentant et pour le peuple, pas pour l'oligarchie ». Je rappelle par ailleurs que le TFUE, toujours le même traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prévoit dans son article 282 que la Banque centrale européenne et le système européen de Banque centrale ont pour objectif de maintenir la stabilité des prix. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut s'interroger. On a fixé à la Banque centrale européenne, on lui a dit d'abord qu'elle serait indépendante de tous les États membres et des pouvoirs. On a présenté ça comme si c'était un progrès fantastique. Mais le problème, c'est que dans la vie, on n'est jamais indépendant de quoi que ce soit. On est toujours dépendant de quelque chose. Quand on est bébé, on est dépendant de son papa et de sa maman. D'abord de sa maman, mais aussi de son papa. Et puis quand on est adolescent, on est moins dépendant de son papa et de sa maman. On est plus dépendant de ses profs, de ses copains au lycée, au collège, etc. Et puis quand on est jeune adulte, on est dépendant de la personne que l'on aime, de son conjoint. Et puis quand on est adulte mûr, on est dépendant de ses parents, de ses vieux parents dont il faut s'occuper, et puis de ses enfants dont il faut assurer l'éducation en essayant qu'ils s'en sortent le mieux. Et puis quand on est très âgé, on est dépendant de ses enfants et de ses petits-enfants. On est toujours dépendant, sans compter qu'on est dépendant des voisins, dépendant de son employeur, etc. Quand on a dit que la Banque centrale européenne serait indépendante des États, on n'a jamais dit qu'une seule chose, en fait. Elle est indépendante des électeurs. Mais le président de la BCE, M. Mario Draghi, ancien de Goldman Sachs, il n'est pas indépendant de Goldman Sachs. C'est Goldman Sachs qui l'a fait nommer. C'est les gens de Goldman Sachs qu'il voit au quotidien. C'est les gens de Goldman Sachs qu'il a au téléphone. M. Madraghi vit dans un univers très feutré que je connais un peu, celui de la Banque internationale, celui des pouvoirs euro-atlantistes, cet univers complètement coupé de la réalité et de ce que vivent les peuples. Il est indépendant des peuples. Il n'est pas indépendant de cet univers auquel il appartient. De la même façon, la BCE a s'est fixé. Les traités ont fixé que l'objectif principal du système européen de Banque centrale est de maintenir la stabilité des prix. Là aussi, on aurait pu avoir d'autres objectifs. On aurait pu avoir comme objectif que l'objectif numéro un de l'euro aurait dû être de maintenir l'emploi au maximum. Quel est l'objectif que doivent poursuivre normalement les pouvoirs publics ? C'est quand même d'assurer le bien-être du maximum de la population. Assurer le bien-être du maximum de la population, ça veut dire assurer que le maximum de personnes puissent trouver un emploi digne et correctement rémunéré pour avoir une vie digne. Pas du tout. L'objectif, c'est de maintenir la stabilité des prix. Pourquoi la stabilité des prix ? Tout simplement pour faire plaisir aux gens qui ont beaucoup d'argent. Parce que quand vous avez beaucoup d'argent, si vous avez beaucoup d'argent et qu'il y a une forte inflation, et si vous n'arrivez pas à placer votre argent à un taux d'intérêt qui vous permet de corriger cette inflation, vous êtes spoliés petit à petit. C'est ce qu'on a appelé l'euthanasie des rentiers. Donc l'objectif essentiel, c'est en fait un objectif pour favoriser les riches. Donc vous voyez, article par article, on voit qu'à chaque fois, il s'agit de favoriser les grandes entreprises, les grands groupes financiers, les gens qui ont de l'argent, et jamais en réalité la population générale. Et quand je dis ça, je ne suis pas un révolutionnaire par l'allure d'un révolutionnaire. Je suis quelqu'un que j'ai équisé de dire la justice et le droit et la vérité, comme normalement devrait être un homme d'État. C'est-à-dire de dire voilà, on est un État, un député en particulier, qui doit se préoccuper du bien commun, comme on disait au XVIIIe siècle, le bien du peuple français. Il n'y a pas besoin d'être un ultra-révolutionnaire pour dire ça. C'est simplement, il faut être honnête. Honnête vis-à-vis des grands principes de la République, que d'ailleurs tout le monde a bien à l'esprit, moi le premier, puisque je me rappelle très bien qui étaient mes arrières-grands-parents, qui étaient des pauvres gens, et je sais très bien à quoi est ce que je dois personnellement à la République française. En clair, la voie saine n'a aucun objectif de taux de change externe que l'euro, aucun objectif de plein emploi, aucun objectif de maintien des industries sur le sol national. On aurait pu aussi avoir ça.